Et voilà, alors on est pleins qu'on commence. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle discussion de couple. Ce soir, on va parler de confiance. Là, je m'entends en bac en arrière. Je ne sais pas si... On t'entend aussi en bac en arrière. Oui, je ne sais pas. Éteins ton micro, Jean-Philippe, voir si c'est toi. Un micro? Oui, éteins pour moi. Il est ouvert, il est ouvert, oui. Éteins-les juste pour moi. OK, ça va? Attends, je vais le tester moi-même. C'est correct, là. Là, si je parle, OK, je ne m'entends pas. Je vais le rallumer. OK, OK. Et, wow, c'est ça. Je rallumerai ton micro quand tu voudras parler, Jean-Philippe, sinon moi, je m'entends en écho, en arrière. OK, bon, bien on commence. Ça fait que ce soir, la question, la grande question, on sait que c'est une des racines fondamentales pour un couple, c'est la confiance. Et ce n'est pas peu dit, c'est hyper, hyper important. J'avais envie de vous poser cette question-là. Est-ce que vous êtes capables d'avoir confiance? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile? Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile? Est-ce que vous êtes porté à avoir facilement confiance? Est-ce que, non, c'est réservé à des privilégiés? Ou vous n'êtes pas du tout confiance? J'avais envie qu'on commence avec ça, puis voir où est-ce que ça va nous amener, cette conversation-là. À qui s'il y a envie de plonger et de commencer? Je peux y aller, moi. OK, après Jean-Philippe? OK. Vas-y, Anne, après ça, Jean-Philippe t'enchaînera. Moi, je pense qu'en relation, en couple, je suis quelqu'un qui a facilement confiance, mais je pense que là, c'est en train de se transformer. Puis pourquoi t'as facilement confiance? Toi, t'es comme... Donne-nous un exemple, tu t'ouvres complètement, tu te dis « Ah, moi, je m'ouvre complètement confiance. » Je pense que je m'ouvre assez, oui. Je m'ouvre assez. Puis des fois, je me dis « Je m'ouvre peut-être trop, mais bon. » Donc, t'aurais tendance à dire que tu passes dans la confiance un peu naïve? Oui, je pense que oui. OK, fait que t'es dans la surconfiance. En amour, oui. Je pense que oui. Fait que donc que tu reçois des baffes avec ça, là. Il y a des choses qui reviennent avec, là. Ça va avec le... Oui, oui, oui. T'as pas la sur? Oui, oui, oui. C'est ça, parce que c'est ça, oui. OK. Puis c'est quoi tu te dis dans ta tête? Qu'est-ce qui te passe à l'esprit pour que t'habites ça? Parce que pour certaines personnes, c'est très, 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 très difficile de faire confiance. Puis pour d'autres, comme toi, qui vont faire, bien, moi, d'emblée, je fais confiance, puis on va faire monstre un morceau, tu sais. Je veux dire, fait que pour toi, qu'est-ce qui te motive à agir de cette façon-là, à être dans cet état-là? Bien, pour moi, je me dis, quand on est en cours, pour moi, c'est important d'être ouvert. Fait que si je veux que l'autre soit ouvert, il faut que je sois ouvert, tu sais. Fait que je m'ouvre, mais c'est ça. Aujourd'hui, je me dis peut-être que je m'ouvrirai trop. Je l'essaie de prendre encore, tu sais. Je suis encore dans ces questionnements-là, là. Tu n'es plus trop sûre, finalement. Je ne suis plus trop sûre. La prochaine fois, tu vas être aussi ouverte à la confiance. OK, c'est intéressant. On va y revenir, on va y revenir. Jean-Philippe, comment ça se passe pour toi? OK. Je vais faire mon cas. J'ai une relation à distance depuis 12 ans. Et pour moi, la confiance, c'est une question de respect. Alors, je veux dire, la communication est plus facile quand le respect est de part et d'autre. Donc, pour moi, la communication, mais c'est sûr, quand on est franc, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, on est beaucoup plus ouvert à la discussion. Mais c'est ça. En ce moment, c'est ça. C'est quand même difficile dans les circonstances, parce que la distance est toujours là. Mais ce serait peut-être plus prêche. Je ne suis pas certain que la confiance serait établie à 100 %. Ah, c'est bien drôle ce que tu dis là. Oui, oui, oui. J'ai besoin de comprendre, moi aussi. Donc, en somme, je veux dire, moi, je me dis, quand la personne se respecte soi-même, c'est plus facile dans la communication en couple. OK. Puis la confiance là-dedans. Donc, pour moi, l'honnêteté dans la communication facilite la communication dans un couple. Oui. Donc, tu prends pour acquis que l'autre est honnête, c'est ça? C'est ça. OK. On est honnête de chaque côté, mais que ça permet d'avoir une belle relation de couple en ce moment-là. OK. Puis qu'est-ce qui te fait dire que ce serait peut-être plus difficile si vous étiez proche, qu'il n'y avait pas cette distance-là? Peut-être. Peut-être. C'est là où... C'est-à-dire... Bien, c'est-à-dire... L'importance de la discussion dans un couple est souvent reliée au respect et à la confiance en soi. OK. Quand on a confiance en soi, c'est plus facile de s'ouvrir à l'autre. Oui, mais quel rapport avec la distance? Là, tu parlais de la distance. Non, la distance, c'est parce que... Parce que, dans le fond, je parle de la distance parce que pour moi, je vis la relation à distance depuis 12 ans. Je veux dire qu'habituellement, quand on vit avec la personne, on est proche de la personne. C'est très différent d'une personne qui est à distance. Donc, tu es plus ou moins impliqué. C'est à peu près ça. C'est un peu ça ce que j'entends. Ça veut dire que c'est à distance, tu es impliqué, mais... Bon, s'il était plus proche, ça aurait plus d'impact. Probablement. C'est ça. OK, OK, OK. C'est bon. OK, je comprends un peu mieux. Je comprends un peu mieux. C'est bon. Est-ce qu'elle le sait? Le sait quoi? Oui, oui, oui. OK. Pardon? Non, mais la question, c'est est-ce qu'elle le sait que tu es plus ou moins impliqué dans la relation? Oui, oui, on est tous les deux. Donc, c'est ouvert et c'est plus éconnu. Par rapport à cette discussion-là. Oui. OK. De toute façon, quand tu es loin à distance depuis 12 ans, comme ma mère, ça fait partie de la game aussi à quelque part. Sinon, ça fait longtemps qu'on sera un peu plus reproché, je pense. Oui, oui, oui. Il y a quelque chose qui fait l'affaire aux deux là-dedans. Il y a une certaine distance qui nourrit les deux, si j'ose dire. Non, oui, c'est ça. OK. C'est-à-dire qu'on parle de confiance, on parle de respect, on parle d'échanges d'idées, mais les échanges d'idées sont beaucoup plus intéressants parce que les deux se respectent par l'autre. En fait, c'est une amitié que tu parles, toi-là. Tu n'es pas en relation de couple comme telle avec cette personne-là. Bien, c'est une relation de couple. Ce n'est pas une relation de couple, c'est une relation amicale. Donc, ça pourrait être davantage, mais pour l'instant, c'est comme ça. OK. C'est bon. OK. C'est bon. Bien, ça rentre quand même dans le critère, parce que la confiance, c'est nos proches, c'est nos amis, c'est nos partenaires, ça englobe bien du monde, ça. Où est-ce que j'ai plus de facilité à m'ouvrir? Où est-ce que c'est plus difficile et que je vais fermer la porte un petit peu plus? C'est à ça à réfléchir et à s'observer un petit peu aujourd'hui. On va réfléchir à cette question-là pour voir où est-ce que ça brasse le plus, quelque part. Jean-Pierre, j'y vais être avec toi. Oui, il faut que j'y aille à un moment donné. La confiance. Moi, je peux dire que... Comment je devrais dire ça? C'est en train de changer aussi, ça. Mais j'étais beaucoup sur les freins, sur des peurs que j'avais, d'inquiétude. Il fallait que j'échange, il fallait que j'aime tranquillement pour voir si je pouvais faire confiance à l'autre personne. Et ce que je trouvais qu'il y en avait qui étaient munis de choses beaucoup plus importantes que moi, c'était le ressenti. C'était d'être capable de voir la personne, de la ressentir comme ça. Tandis que moi, c'était comme pas assez développé ça. Mais là, aujourd'hui, c'est changé, ça. Je pourrais dire que si je me sens bien, j'ai croisé quelqu'un dernièrement dans une porte de centre de choc, puis elle embarquait dans son auto, c'est ça. Puis moi, je débarquais, puis on s'est parlé un peu. Puis c'était drôle parce que je ressentais une paix. Je voyais que c'était une personne qui aurait fait qu'on vienne. Mais c'est ça qui est nouveau pour moi, c'est du ressenti que j'ai parce que j'ai appris plus à me connaître puis avec tout le chemin humain. Donc, si je te comprends bien, si je t'entends bien, c'est que c'était difficile pour toi de faire confiance, de donner ta confiance à quelqu'un, mais que là, ça commence à devenir plus facile parce que tu te fies plus à ton senti, à ton ressenti. Tu te fais plus confiance. J'ai moins peur de la personne. Comment je devrais dire ça? Donc, j'ai moins peur de la personne, tandis qu'aujourd'hui, si j'échange, si je ne suis pas bien avec ça, bien, je suis capable de prendre un autre chemin. Tandis qu'avant, j'étais comme, j'ai envie de dire que j'étais à l'extrême, l'autre bord, tu sais. Je faisais confiance tout de suite, puis viens, on va faire des projets, tu sais. Mais pour essayer de cacher tout le, ce qui ne pouvait pas bien aller, pour plus tard, s'apercevoir, bien là, écoute, c'est ça. C'est un peu ça comme ça que je peux résumer. C'est que c'est différent d'aujourd'hui parce que j'ai appris à me connaître plus. Il y a comme une confiance en toi qui est plus grande. On dirait qu'il trouve une porte vers la possibilité d'avoir plus de confiance en l'autre. La confiance en moi, puis la confiance aussi que c'était comme avant un besoin. Écoute, viens-t'en ici, toi, je ne te laisse pas partir, tu sais. Tandis qu'à ce tard, bien, viens-t'en, on va aller prendre un café, on va joser, voir s'il y a des choses de plus en commun, tu sais. Il y a quelque chose que tu as dit qui est intéressant parce que tantôt, tu as fait un paradoxe aussi. Il t'a dit, avant, c'était, tu n'arrivais pas à faire confiance, mais en même temps, c'était, tu avais confiance tout de suite, viens-t'en, on y va, puis tu regardais pas. Comme si tu avais une confiance aveugle, mais que dans le fond, il n'y avait pas de confiance d'instaurer. Absolument. C'était comme un nappos pour aller chercher quelque chose parce qu'il y avait un besoin qui était là. Aujourd'hui, il y a un calme plus qui s'est instauré, comme si tu n'as plus besoin d'aller t'accrocher à quelque chose. C'est intéressant de voir la nuance quand même. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que je rencontrais beaucoup pour aller aider. Tu sais, c'était comme sauvable. J'allais pour ce que, ouais, bien non, surtout, moi, être capable d'aider, moi, être capable d'avancer. Je le voyais pas, ça, comme ça. Là, aujourd'hui, avec des échanges, puis je l'ai vu, ça, puis c'est avec les formations de se connaître, tout ça. Mais c'est ça qui est différent aussi. Aujourd'hui, j'aime bien ça, aller aider les autres, mais je ne suis plus là comme sauveur. Bravo, Jean-Pierre. En fait, dans le besoin de sauver, on est dans la recherche de se sauver soi-même inconsciemment. Mais ça passe toujours par l'autre parce qu'on n'a pas conscience. Puis quand on va chercher cette confiance en soi, cette paix à quelque part, il y a une paix quand même qui vient de s'instaurer pour toi, puis c'est de la découverte, c'est du renouveau, c'est du nouveau. Mais il n'y a plus ça. Il n'y a plus ce besoin. J'aime entendre le mot, c'est de la découverte. Oui, oui, oui. Ça fait miou-miou. Absolument. Merci, merci Jean-Pierre. Isabelle, comment ça se passe pour toi, la confiance? Tu arrives-tu à faire confiance? C'est oui à qui et dans quelles circonstances? En amitié, dans la famille, en affaires, c'est facile de faire confiance. Le plus facile. Malheureusement, en amour, je dirais que depuis peu, j'ai de la difficulté à faire confiance au sentiment que l'autre exprime ou n'exprime pas. et ça, c'est comme nouveau puis j'ai un petit peu de misère à m'expliquer d'où ça sort ou le pourquoi ou qu'est-ce qu'il y en a. Mais c'est comme si... Oui, c'est comme si j'ai un petit peu de difficulté à douter de la sincérité de l'autre. T'as de la difficulté à douter ou t'as de la difficulté à... Non, j'ai de la difficulté à... À vrai dire, je vais douter de la sincérité de l'autre. Tu vas douter, c'est ça. OK. Oui, je vais douter un peu plus de la sincérité de l'autre. Tandis qu'avant, la confiance était beaucoup plus... C'était comme je donne la confiance jusqu'à preuve du contraire. OK. Et là, c'est comme si, au contraire, c'est comme pour moi que je peux faire confiance. Il y a comme quelque chose qui a viré de bord aussi. Il y a quelque chose qui a viré de bord. Mais pas en affaires, en amitié ou dans la famille. C'est par rapport en amour qu'il y a quelque chose qui a viré de bord. OK. Mais je ne suis pas capable de les dire. Tu ne peux pas identifier. Non, je ne peux pas identifier. À vrai dire, j'avais posé ça avant, il y a cinq minutes. OK. On va essayer de poser la question. On va essayer de poser la question. On réfléchit toujours. OK. Puis on verra où est-ce que ça nous mène encore là. La confiance. Le fait que j'ai confiance ou que je n'ai pas confiance, c'est rattaché avec la blessure de trahison. Oui. OK. Donc, si j'ai été trahi, je vais avoir des écartements de blessure de trahison. Ça va être un petit peu plus difficile de faire confiance. En tout cas, dans les circonstances ou dans les choses qui vont ressembler aux trahisons qui m'ont blessée à quelque part. On observe. On essaie de réfléchir et de regarder dans notre vécu, dans le fond, qu'est-ce qui se rattache versus confiance versus trahison que je peux avoir vécu dans ma vie. Donc, les trahisons. OK. Écoute, ce qui vient de monter, c'est que j'ai de la difficulté à lire l'homme avec qui je suis en ce moment. Donc, j'ai de la difficulté. Jean-Pierre parlait du ressenti. Là, mon ressenti arrive comme un peu dans le vide. Donc, à force de ne pas être validé, que le sentiment n'est pas validé parce que c'est comme si je n'arrive pas à le ressentir, à un moment donné, le doute s'installe. En fait, tu ne sais pas si il y a trahison. Il y a un espace de doute. Le mot trahison est trop fort. Il est trop fort. On n'est pas là. On n'est pas là du tout. Mais c'est juste que si tu me dis je t'aime, premièrement, il ne dit pas ou à peu près pas. Mais s'il dit ou s'il dit plutôt moi aussi, est-ce que c'est ressenti? Est-ce que ce n'est pas ressenti? Est-ce que c'est comme j'ai de la misère? Là, je vois Anne qui est de la misère. J'ai de la misère à voir qu'est-ce qu'il y a en arrière du fameux moi aussi. J'ai de la misère à voir la sincérité des mots ou des gestes. J'inverserais la question. Si on y va la confiance versus trahison. Trahison, c'est toujours par rapport à l'autre. C'est la première chose que je vois. Mais en arrière, c'est toujours la trahison envers moi-même. Il y a quelque chose où moi-même, je ne suis pas authentique ou moi-même, je me trahis. avec les mots que tu utilises, que tu n'es pas capable de savoir, que tu n'es pas capable de sentir, que tu n'es pas capable de ressentir. c'est comme si l'autre est comme une huître. À ce moment-là, ça devient dur d'être capable de valider ce qu'il y a là ou pas. Mais si je ramène ça à moi, j'ai de la misère à faire le parallèle. J'ai besoin de ton aide, Chantal. En fait, il y a une fermeture qui est là parce qu'il est où ton senti? Où est la confiance en ton senti? Et ton ressenti? Ah, c'est parce que dans ce cas-là spécifique, j'arrive comme dans le vide. C'est comme s'il n'y en a pas. C'est comme normalement, je ne suis quand même pas pire pour être capable de sizer l'autre. Mais là, c'est beaucoup plus difficile. Donc, j'arrive comme dans le vide. Donc, comme je ne suis pas validée par mon ressenti ou mon sentiment ou quoi que ce soit, je reste comme avec un point d'interrogation. Donc, la confiance ou quoi que ce soit, elle reste comme en suspens. Je ne tombe pas dans trahison, je ne tombe pas non plus dans tromperie ou dans quoi que ce soit, mais c'est juste qu'il y a comme une absence de réponse. en fait, moi, je t'inviterais à faire confiance à ton senti, à ton ressenti, mais dans l'instant présent. Autrement dit, quand tu vas lui dire « je t'aime » et qu'il te répond « moi aussi ». Est-ce que ça te fait vivre à me bas? Est-ce que tu sens? Est-ce que tu ressens? De lui exprimer comment tu te sens. Est-ce que tu ressens? Puis comment que lui prend ça? Comment est-ce que lui reçoit ça? Parce que tu peux être dans le tort, tu peux être dans le vrai. Moi, si je reviens à moi, il y a été une certaine époque pour moi où quand Richard me disait « je t'aime », ça faisait « oui, moi aussi je ne suis pas capable de dire « je t'aime ». Puis pourtant, je l'aimais à ce gars-là et je l'aime encore. Mais il y a quelque chose qui ne sortait pas. Il y a quelque chose qui ne marchait pas. Puis la raison était que moi, je lui disais « ok, je t'aime ». Lui, il me répondait « je t'adore ». Moi, je ne t'aime pas « je t'adore ». Là, il venait de courser le bal. Il n'y a rien qui rentrait. Il y a quelque chose dans moi qui venait se déclencher quand il disait ça. Puis toi, c'est peut-être dans un silence. Toi, c'est peut-être dans le fait que la réponse ce qui vient, ce n'est pas ce que tu attends, ce n'est pas ce que tu as habitude, ce n'est pas ce qui te réconforterait, ce n'est pas ce qui viendrait de sécuriser, ce n'est pas ce qui te ferait du bien. C'est à identifier ça. Ça prend un bout de temps avant que je puisse s'identifier et je disais « je n'aime pas ça que tu me dis ça ». Quand tu me dis « je t'adore », ça ne sonne pas à mon oreille comme il faut. Ma mère a toujours dit « on n'adore que Dieu seul ». Tu n'as pas le droit d'adorer. Moi, c'était rentré. Comprends-tu? C'était solide dans ma tête ce mot-là. Puis quand il me disait « je t'adore », je ne suis pas un dieu, débarque là. Je ne suis pas sur un piédestal. Débarque là. Débarque là. Ça faisait « je ne suis pas capable de te recevoir ». « Je ne suis pas capable de te recevoir ». Ça, c'est intéressant de dire « c'est drôle, tu me parles, tu me dis ça ». Je ne suis pas capable de te recevoir. Je n'arrive pas à recevoir, je n'arrive pas à ressentir ce que tu me dis. J'aime ça ce que tu dis là. C'est vrai que j'ai un petit travail à faire là-dessus. Puis dans l'échange, tu vas continuer à voir pour toi ce qui se passe. Parce que tant que tu vas chercher ce qui se passe pour l'autre, tu es à côté de la traque. C'est clair. Tu n'auras pas de réponse. Tu n'auras pas de réponse. Tu vas toujours être dans le vide parce que le vide, il est là. Tu n'es pas nourri par le feedback. Des fois, ça vient de toi et ça ne te nourrit pas. Ça ne me nourrit pas. Pourquoi ça ne me nourrit pas? Qu'est-ce qui fait que ça bloque l'eau? C'est peut-être justement ce silence, ce comportement. Moi, je sais bien que des fois, ça va être juste moi, ce n'est qu'un mot, c'est juste une réaction, juste une façon de le dire. Mais ça, tu viens de me dire que tu es de la merde. Tu n'as aucune importance et toi, regarde, tu es la dernière des merdes. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. Il y a un passé qui est rattaché à ça. Toi, peut-être pas. On n'a pas le même vécu des personnes. Des fois, le contact entre les deux, c'est l'affaire justement à cause de ça. Mais c'est face à moi que j'ai besoin de le voir parce que c'est moi qui veux se sentir bien en ta présence. Je vais être capable de le recevoir. Si tu me dis je t'aime ou si tu me dis moi aussi, ça veut dire je t'aime aussi. Peut-être qu'il n'est pas capable de dire le mot que je t'aime. Ça, ça y appartient. Mais pourquoi moi, ça, ça me dérange? Pourquoi le moi aussi vient me chercher? Il faut s'observer dans ce processus-là. Si on revient à notre confiance, à notre trahison, il y a-tu des affaires qui sont plus faciles à pardonner que d'autres parce qu'on a tous vécu des trahisons? Il y a tous des espaces où on ne peut pas aller là. Ça, c'est inacceptable. Il y a des gens, il y a des choses, il y a des situations qui font que je n'ai plus confiance. Est-ce que ça vous est arrivé dans votre vie d'avoir des gens que vous avez fréquentés et que vous n'avez plus et que vous n'aurez plus jamais confiance en ces personnes-là? l'infidélité, le père de mes enfants, à partir du moment où le tout a éclaté, il aurait pu faire n'importe quoi, la porte était fermée tout jamais. tout ça, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis là. Et qu'est-ce qui fait quelle porte premièrement qui est fermée? Coute. Coute les bois, ça vient de mon rythme. Il n'y a même plus, la réaction est excessive, il n'y a même plus aucune communication possible, il n'y a plus... C'est venu chercher quelque chose de lourd, c'est venu chercher quelque chose de très souffrant chez toi que cette trahison-là. Essayons de décortiquer un petit peu la trahison parce qu'en fait, il a posé un geste qui t'a vécu, t'a ressenti ça comme une trahison. On a quelqu'un qui essaie de se le gué, je ne sais pas, je pense qu'il y a bien la misère. T'as vécu ça comme une trahison, quelque chose qui vient de chercher profondément puis que c'est... C'est comme un alerte là, pou, 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 à ne pas aller toucher parce que là, c'est le gros minotaure qui est caché en dedans puis ça fait mal. Vu que ça fait mal, on met une grosse barrière, on rejette tout ça en bloc. C'est le gros rejet, c'est la grosse trahison puis c'est de sa faute puis là, t'es le démo en face de toi et là, c'est le diable en personne ça, ce gars-là. Parce que c'est de sa faute, je vais mal. J'ai mal. Mais en fait, si on creuse, on s'amuse, si on creuse, la trahison de l'autre, c'est le reflet qui nous met dans la face notre blessure. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à te pardonner là-dedans? C'est le manque de respect de moi puis c'est d'avoir rien vu de tout. C'est d'avoir rien vu. Comment tu t'es senti? C'est ça, c'est ça. C'est que tu dis et que j'ai rien vu. Que tu ne te pardonnes pas ça. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a eu des petits clics-clics que tu n'as pas voulu voir. Mais je n'ai rien voulu voir. Moi, je donnais au détriment de moi-même de A à Z. plus on est loin de soi pour plaire à l'autre, plus on pitch sur l'autre la responsabilité de nous rendre ça un jour. Voilà. Elle est où ta trahison? C'est moi qui me suis trahie en me laissant tomber complètement pour plaire à l'autre. C'est très, très clair. Et c'est ça que tu ne te pardonnes pas. C'est ça. Donc l'attente était que l'autre vienne justifier tout ce que j'ai fait pour lui. Puis loin de là, donc à ce moment-là, je sais très bien, je connais la théorie, comme on dit. Oui, exactement. On connaît la théorie, la pratique est tout autre. Le ressentir est tout autre. Mais là, si on continue dans le questionnement, OK, tu le sais maintenant quelle trahison t'as faite envers toi. fait que donc, où est la confiance en toi que tu n'as plus dans cette circonstance-là? Le fait de ne pas accueillir cette situation, le fait de ne pas mettre un bombe et la paix sur ça, OK, et l'accueillir, dans le fond, ça fait que ça reste avec une barrière et ta tête, elle le sait. Ta tête, elle sait très bien que tu t'es trahi, tu ne t'es pas accepté. Ça, ta tête est au courant de ça. Mais ici, lui, il ne sait pas encore. En dedans, ici, au niveau du cœur, la barrière, elle fait ça rebondit. Ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas y aller, ça fait trop mal. Parce que, vu que tu n'as pas accueilli, la confiance en toi de t'en sortir et de t'aimer dans cet espace-là n'est pas là. Tu viens de mettre le doigt dessus, ce qui vient de popper, c'est me faire confiance que je vais faire les bons choix. Voilà. Me faire confiance que je vais voir les signaux. C'est ça. C'est exactement ce que j'entends quand tu parles face à ton conjoint d'aujourd'hui, en disant, je doute, je doute, je doute, je doute, mais non, parce que tu ne te fais pas confiance à ton senti. Non, il y a un pou poum, pou poum, il y a un ballon, il y a un ballon gonflable là-dessus, il y a une barrière. On va changer la phrase. On va changer la phrase. Je ne veux pas faire confiance à mon senti parce qu'il est là, mais je ne veux pas le voir. C'est très possible aussi que ce soit ça. Mais ça, c'est toi qui le sais. Il n'y a personne d'autre que toi qui le sais. Là, je le sais. Il faut que tu aies confiance en ton senti. Les expériences de la vie, ils sont là pour qu'on aille chercher en assurance, qu'on aille chercher en confiance en soi dans diverses expériences différentes. si je les rejette en bloc, je ne vais pas chercher l'expérience. Je le rejette jusqu'à temps que je l'accueillis, que je m'aime là-dedans et que je dise maintenant que j'ai compris la leçon, je l'ai fait ça, je l'ai vécu. Tu montes à quelque part et tu te casses la gueule. La prochaine fois que tu vas monter là, tu vas te dire je vais faire attention, je me suis déjà cassé la gueule quand j'ai passé par ce chemin-là. Je vais faire attention où je mets mes pieds si je décide, je vais y aller pareil parce que c'est là que je vais aller mais j'ai une conscience, j'ai une confiance en moi que cette fois-ci, je ne ferai pas la même. Je vais mettre mes pas pour ne pas tomber et si je tombe, je vais retomber parce que je n'ai pas fait assez attention mais je vais recommencer et je vais apprendre où mettre mes pas. J'acquière en confiance parce que je décide que oui, j'y vais mais je m'accueille là-dedans et je me pardonne aussi mes erreurs parce que ce n'est pas des erreurs, c'est de l'apprentissage. J'aime la nuance. Moi, il n'y a pas d'erreur. Moi, je n'aime pas ça. Les échecs, les erreurs, ça ne résonne pas à mon oreille. Moi, j'avance, je fais des expériences, je teste, je prends d'autres décisions, mes chemins changent de place. J'ai essayé ça, non, ça n'a pas marché, je ne veux pas mais on trouve une autre façon. Ce n'est pas de l'échec, c'est de l'expérience. Moi, je trouve ça plus nourrissant, je trouve ça plus intéressant et c'est plus facile à accueillir aussi parce que sinon, c'est comme si il faut que je suis parfait. Il y a une siroche là, ça demande énormément d'efforts et d'énergie pour être parfait et pour plaire à qui. Je ne sais pas là, mais à quelque part, à quelqu'un ou je ne sais pas qui, mais je vais toujours déplaire à quelqu'un. C'est peine perdue. C'est à moi qu'il faut que je plaise. Je ne veux pas être parfaite, mais je veux être fun par exemple. Je veux vivre des expériences. Je veux apprendre et apprendre à m'aimer là-dedans. Ce n'est pas toujours facile. Tranquillement. Moi, je vois ça un peu comme une montagne que je monte tranquillement pour les bouler un pas à la fois. Des fois, je déboule. Je remonte. Des fois, je fais du sur place. Je fais du qui qui va prendre mon souffle. C'est une montagne que j'escalade. Il faut que je le vois comme ça. J'ai du chemin de fête. Je l'ai encore à faire, mais regarde le chemin que j'ai fait. Je vois ça comme une montagne. Alors, si je vous repose la question, dans les trahisons que vous avez vécues, est-ce qu'il y en a qui ne passent pas? Est-ce qu'il y a des personnes que vous ne pourrez plus jamais avoir confiance? Et si oui, pour quelles raisons? T'as-tu tenté de vous lancer? Est-ce qu'on peut saluer la nouvelle personne qui s'est rajoutée? Oui, on ne sait pas c'est qui, c'est user. Il n'y a pas de caméra. Bonjour. Au nouveau venu. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Ok, il me dit qu'est-ce que c'est. En fait, on vous demanderait de vous identifier au moins si vous êtes là ou nous envoyer un petit commentaire parce que sinon... Peut-être que la personne ne sait pas comment enlever son micro aussi et nous parler. Possiblement, mais il y a le chat en bas, il y a possibilité d'envoyer un petit message. On va envoyer un, on va dire bonjour. On va attendre une petite réponse. Merci beaucoup. Il n'y a pas de réponse, ça veut dire que ce n'est pas pour nous autres. C'est bien correct. La prochaine fois, je ne le ferai pas rentrer. Bon, OK. On continue? Alors, trahison, il y en a-tu qui n'ont pas passé? Jean-Pierre, c'est-tu? Oui. Moi, ce que c'est qui a monté, qui a sorti en vous écoutant, c'est formidable. Vous avez fait sortir bien des choses. Vous nous avez appris des belles choses en Corée par cet échange-là. moi, si quelqu'un me blesse, si je suis blessé par quelqu'un, je te dis que oui, j'ai comme la vengeance facile. Je ne sais pas trop si ça ressemble à ça. Plus à m'encore qu'aujourd'hui, je peux dire. par rapport que c'est ça. On est capable de voir. C'est ton fonctionnement, ça va revenir, Jean-Pierre. Tu as plus de confiance, tu as plus de conscience, tu vas peut-être plus moyenner, tu vas peut-être plus intervenir puis le voir plus rapidement, mais ça reste que c'est dans le fonctionnement. Ce n'est pas quelque chose qui va changer, mais c'est quelque chose qui peut s'atténuer. J'ai le mot que je voudrais dire, c'est je suis capable de plus m'examiner, c'est quoi le mot qu'on aime dire? M'observer. S'observer. Je suis capable de plus de m'observer, même si des fois ça prend un peu de temps, ça a été douloureux un petit bout, mais là, au cours d'un soute, je suis capable de me revenir puis justement de partir à rire, tu sais, oui. C'est bon, ça? Oui, oui, c'est ça. Mais avant ça, c'est assez vert, tu sais, c'était quelqu'un qui me blessait, il ne me blessait pas deux fois, tu sais. La porte t'a fermé. Ah oui. C'est casé. C'est ça. C'est casé. Oui, c'est ça qui est changé et différent maintenant. En fait, il y a une envie d'aller voir pourquoi ça fait si mal puis s'il y a moyen d'adoucir ça parce que dans le fond, c'est à nous autres que ça fait mal. C'est catégorique. J'ai envie d'aller voir, c'est absolument ça. C'est que je laisse monter ça. Je laisse, je m'accueille, comme dirait Anne, je le laisse, je m'accueille là-dedans. tu sais, tu sais, tu sais, ça c'est formidable, tu sais, ça fait mal, un petit bout de temps, mais ça arrête tandis qu'avant, ça n'arrêtait pas, tu sais, c'est comme si tu ne t'accueilles pas, tu fuis, tu sais. Puis, ça vient jouer de quelle façon dans la confiance pour toi? Ce que je pourrais dire là-dedans, c'est ma confiance en moi. Ça vient me toucher que même si j'échangerais avec Chantal que je ne connais pas à soir, puis qu'elle me dit quelque chose qui vient me chercher, bien, je sais m'accueillir là-dedans, tu sais, je ne me tape pas sur la tête parce qu'elle, elle ne m'a pas trouvé beau, puis elle ne m'a pas trouvé fin, puis elle ne m'a pas trouvé tout ça, tu sais, je suis capable de m'accueillir maintenant, je suis capable de vivre avec moi-même. Mais si tu regardes les trahisons, parce que ça, ce n'est pas vraiment des trahisons, mais si tu regardes dans les trahisons, tu sais, tu dis que tu as fait confiance en quelqu'un, mais il a trahi ta confiance. Il y a sûrement ça t'est arrivé, tu sais, je veux dire, ça nous arrive tout et de façon quand même assez, puis-je dire, régulière, tu sais, ça nous arrive fréquemment, tu sais. C'est plus de l'abus, moi, je me souviens, moi, d'avoir eu un boss à un moment donné, c'était un grand boss, puis il m'avait donné des appels pour, à la fin de la journée, pour aller dépanner des situations, puis à un moment donné, je suis rendu à un, deux, puis je suis rendu à la troisième, puis il appelle pour m'en donner à une autre. Là, c'est de l'abus, parce qu'il était déjà des arts, puis c'était déjà un ou deux, ça aurait pu faire. En fait, tu avais confiance en son jugement de te respecter, comme disait Jean-Pierre, parce que c'est le respect, la confiance, c'est dans le respect, c'est clair. C'est ça. S'il n'y a pas de respect, il ne peut pas avoir confiance. Tu avais confiance, parce que normalement, probablement, j'imagine, qu'il y avait un certain respect de tes limites, puis là, ce n'était pas le cas. Il a trahi ta confiance. Est-ce que ça veut dire que tu as eu de la difficulté, après ça, à lui faire confiance? Ou la confiance est morte? Qu'est-ce qui est arrivé avec la confiance face à cette personne-là? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question, dans le sens que c'est un boss à haut niveau, puis que je n'ai pas rentré vraiment en... je me suis tenu loin. Je faisais exprès pour me tenir loin de lui. Il y a une porte qui s'est fermée. Oui. La confiance s'est fermée. Pass. Oui. Là, je le vois, mais je n'avais jamais vu ça comme ça. Oui. Je ne veux pas me faire abuser deux fois. C'est comme ça. C'est ça. Tu n'as plus confiance en sa capacité de respecter tes limites. Oui. Oui. Quand j'essaye de m'accueillir là-dedans. Mais c'est correct parce que tu vois, vu qu'il ne l'a pas fait puis que tu avais cette confiance-là, à un moment donné, il t'a touché ta limite. Puis il t'a dit, non, non, c'est assez, là. Tu sais, c'est de l'abus. Mais ça t'a pris un bout de temps avant que ça sonne assez fort comme cloche pour toi pour dire c'est assez parce que là, tu avais la confiance. Tu avais la confiance donc c'était transféré le côté, tu avais la confiance. Puis là, un moment donné, ça a fait, OK, c'est assez. C'est suffi. Tu as mis ton pied à terre. Tu as fait, c'est assez. C'est fini. Tu t'es respecté. Mais la confiance sur le côté, c'est brisé. c'est un exemple intéressant. Je ne pensais pas que je ne pensais pas que je me respectais dans ce temps-là. Mais quand même, oui, tu t'es respecté parce que tu as arrêté. Tu as arrêté ça. Tu l'as stoppé, tu as mis ta limite. Mais il reste la colère du non-respect de tes autres limites que tu n'as pas respectées toi-même parce que tu l'as fait pareil, parce que tu as transféré la responsabilité à lui, parce que tu avais la confiance qu'il respecterait tes limites. Ça n'a pas été fait. Bang. Ça n'a pas été fait. C'est absolument parce que je n'étais pas capable de m'exprimer devant lui. Je le prenais trop. Il était pour quelqu'un d'élevé. Puis j'avais trop peur de ses réactions aussi, peut-être. Bang, peut-être. Bang, peut-être, c'est ça. Puis c'est ça qui fait bien souvent de la colère refoulée. Puis ça, j'ai vécu ça beaucoup, souvent, parce que je n'étais pas capable d'aller dire à l'autre, écoute, tu ne m'as pas respecté. Là, je l'ai fait encore. Je viens de le faire, là, encore. Puis c'est, je suis capable de prendre la place. Je trouve ça fantastique que tu le vois. Que tu vois que tu as cette capacité-là. Que tu as cette force-là. Parce que ça, ça augmente ta confiance en toi. Parce que tu vois, tu as l'expérience de l'avoir fait. Ça fait mioum mioum dans le temps de ça. C'est un autre mioum mioum. On a dit mioum mioum. C'est bon. Mais c'est très important de l'observer puis que tu prennes conscience que tu l'as. Parce que tu l'as fait. Donc, tu as une expérience acquise. Ça, ça augmente ta confiance en toi. Ça peut peut-être même faire que la confiance perdue en ton autre boss que tu disais, s'il fallait qu'il revienne, le feeling serait différent. parce que la confiance est augmentée. Tu n'auras pas nécessairement confiance en lui, mais la limite ne sera plus à la même place. Absolument. Je comprends ça, oui. Il ne sera pas la responsabilité de dire, j'ai confiance qu'il va respecter mes limites. Tu le sais qu'il ne le fera pas. Mais tu as plus confiance que toi, par exemple, tu vas t'exprimer tout de suite. Oui. Fait que vois-tu que ça va changer? Oui. Ça va changer quelque chose. Il y a un cadeau là-dedans. Il y a un cadeau dans ces expériences-là parce que plus je le fais, plus j'acquière de la confiance en moi dans l'expérience. Et de la paix, oui, absolument. Et de la paix, oui, c'est ça. Mais si je ne veux pas le voir, si je suis en ribbon, si je garde mon mur, je n'acquière pas l'expérience tant que je ne l'ai pas accueilli. C'est ça. Quand je l'accueille, je l'observe, je le prends, je vais aller chercher en expérience. parce que je l'ai, cette capacité-là. Je l'ai vécu. C'est comme s'il faut le laisser descendre. Oui, il faut finir le cycle. Oui, exactement. C'est ça. C'est ça. Merci. Anne, t'avais-tu un exemple? Moi aussi, ça m'est arrivé, oui, de perdre confiance, d'avoir été trahi plusieurs fois puis m'en étudier ça. C'est plus possible d'avoir confiance. ça sonne-tu comme ça encore? Parce que, ce qui résonne à mon oreille quand tu dis ça, c'est que quand tu as commencé d'entrer de jeu, tu as dit que tu avais confiance. C'était facile d'avoir confiance, tu donnes ta confiance. Ça me rappelle un peu ce que Jean-Pierre disait tantôt. C'est que j'ai confiance dans le fond parce que c'est un appât. J'ai besoin de cet amour-là. j'ai besoin dans le fond de me faire aimer de l'autre. J'ai confiance aveugle. Il vient avec ça naturellement son lot de blessures parce que c'est sûr on appelle-tu les poignards dans le dos? Ah oui. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas. J'ai donné ma confiance tout mon pouvoir à l'autre. Il est à moi. je dois garder mon sens critique. Je peux faire confiance à l'autre tout en conservant un sens critique. Et de dire j'ai confiance jusqu'à preuve du contraire j'ai confiance et avec les gestes et les expériences au quotidien ça renforcit la confiance dans le respect ou ça vient de ça s'efface dans le sable. C'est comme un château de sable. C'est un ou c'est l'autre. Ça se bâtit dans le respect ou ça s'en va. Des fois c'est abrupte. Ils ont ça vient de casser une châte. Ou graduellement par les petits gestes ça fait que ils ne puent. quand j'ai l'habitude de ne pas gaugger mesurer dans le fond ma confiance c'est aussi de prendre expérience de ces expériences et de prendre les acquis dans le fond les leçons là-dedans. Là c'est comme si je disais moi j'ai tellement pas confiance en moi que je te la donne toute. Ben c'est ça c'est ça oui oui je suis d'accord c'est en plein ça. Fait que toi tu devrais savoir sur où mes limites Calvaise se te faire rentrer dedans c'est une bonne façon. On l'apprend par exemple on a plein de chemin pour apprendre les mêmes affaires. On finit tout par apprendre passer par les mêmes affaires mais on prend pas toujours les mêmes on fait pas toujours les mêmes choix puis de la même panier. ben c'est les mêmes leçons pareilles. Fait que quand ça fait assez mal ben encore là c'est dans l'accueil c'est dire ah ça c'est mon fonctionnement de base. C'est comme ça que je réagis à la trahison que j'apprends à m'aimer à m'accepter à m'accueillir là-dedans. Fait que je vais gagner en confiance en moi la prochaine fois je vais avoir plus confiance je vais récupérer ça ce pouvoir-là plutôt que tout le donner à l'autre. Fait que à la place de dire j'irais plus à ma confiance je peux plus avoir confiance en personne je suis ferme là je deviens un ballon bing 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 fait que c'est ping pong c'est ni l'un ni l'autre est bon pour moi. Là où c'est bon c'est quand je vais chercher la nuance entre les deux. L'équilibre. l'équilibre c'est ça puis se garder un discernement aussi c'est pas vrai que je perds confiance en tout le monde ça naît dans le respect c'est pas vrai que tout le monde me respecte puis j'ai le choix de choisir les expériences que je veux vivre aussi si je l'ai déjà expérimenté celle-là puis je la voyais dès il y en a un autre qui se présente avec la même couleur le même concept puis la même sinon c'est beau je l'ai expérimenté celle-là je la vivrai pas une autre fois j'ai le choix de ne pas faire confiance à cette personne-là de faire confiance au ressenti de l'expérience je l'ai vécu celle-là je la connais ça me tombe-tu je décide peut-être que oui peut-être que non peut-être que j'ai encore à apprendre de tout ça ça se peut tout est correct tout est correct il n'y a pas de problème c'est de l'apprentissage c'est de l'apprentissage il faut que je m'accorde de l'amour un peu là-dedans parce qu'à un moment donné ça fait mal il faut que je m'accorde un peu de douceur dans ça pour pas trop souffrir j'aime ça cette histoire de dosage je réfléchis ça aujourd'hui quand on a des sujets comme ça je réfléchis à moi mes blessures mes trahisons où est-ce que ça a été qui est-ce que non puis tout ça il y en avait une petite affaire que je trouvais cute j'avais envie de l'amener j'ai tout le temps j'ai une de mes filles qui a tellement besoin tellement besoin d'attention tellement besoin d'amour qu'elle exagère puis elle menteuse ok elle me répète 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 j'ai toujours dit puis c'est pas d'hier parce que c'est pas d'hier que c'est comme ça pour elle ce qu'elle raconte tu prends la moitié de le corps de la vérité ça c'était mon voici ça c'est mon calcul il y a tellement de menterie dans ce qu'elle va raconter mais c'est des douces menteries je veux dire c'est inoffensif ça coûte pas cher mais c'est tout pour se faire aimer puis dans le gauge de ce qu'elle pense que je peux peut-être vouloir entendre ou pour me faire plaisir ça fait que là un moment donné elle dérape puis j'ai remarqué que quand je la vois aller et puis là j'ai l'expérience maintenant je la vois aller dans une situation puis que là je la vois prendre son chemin j'en ris aujourd'hui parce que je fais comme ouf on peut-être divisé par 8 c'est comme je trouve ça drôle un peu à la limite donc la blessure de trahison elle n'est pas là puis pourtant c'est des menteries mais je ne me sens pas trahi au contraire si j'embarque dans son histoire mettons que je me laisse embarquer dans l'histoire mais j'y crois là j'embarque dedans là puis qu'elle finit par me rendre compte que Colline elle m'a monté en bateau encore à Tabarouette mais j'y ai fait confiance tu vois-tu je j'ai décidé de lui faire confiance donc de dire j'ai confiance que et là je me rends compte que elle s'est jouée de moi à qui j'en veux elle elle a compté les mêmes menteries elle a fait et c'est où la différence la différence c'est dans moi comment j'ai réagi la première fois je l'ai vu aller je trouvais ça drôle c'est des menteries l'autre fois elle l'a pas trouvé drôle elle a pas peur qu'elle l'ait pas trouvé drôle elle sait pour y rentrer dedans en fait c'est à moi que j'en veux je m'en veux de pas l'avoir vu aller je l'en veux d'avoir embarqué dans ses histoires d'avoir été naïve comme tu dis tu sais je le sais qu'elle compte des menteries mais tu sais pas toujours c'est où dans le fond c'est que tout ce qu'elle dit il faut que tu le prennes avec des réserves c'est ce que ça veut dire maintenant tu sais fait que je ne peux plus dire je te crois ça va être je veux bien te croire mais ça résonne pas tu sais parce que la confiance ça se gagne et ça se mérite dans le respect s'il n'y a pas le respect de l'autre tu sais compter des menteries c'est un manque de respect je m'excuse autant pour soi que pour l'autre ça coupe la relation moi je l'aime bien ma fille ça n'enlève pas mon amour pour elle mais ça fait que la confiance n'est plus là ce qu'elle dit je vais l'écouter je vais l'entendre mais je ne prendrai pas je ne croirai plus rien de ce qu'elle dit c'est dommage c'est perdre la confiance mais j'ai fait ce choix-là comme d'année c'est que j'ai quand même c'est de prendre en confiance et de dire je vais te le saisir et je vais le savoir à chaque fois non c'est pas vrai que je la vois aller à chaque fois c'est un choix de l'expérience parce qu'il y a quelque part je ne sais pas comment vous réagissez à ça parce que c'est des petits mensonges et c'est la même circonstance dans les deux sauf qu'une fois je ne l'ai pas pris de la même façon que l'autre fois voyez-vous d'où ça part ça part de moi elle ça ne change rien dans sa vie elle est habituée elle ne fait rien que ça elle ne se rend même plus compte elle est perdue dans ses menteries elle est mélangée mais moi ça m'a affectée l'autre fois ça ne m'a pas affectée je ne l'ai pas pris de la même façon je n'ai pas réagir donc ça part de moi voyez-vous la nuance c'est intéressant c'est toujours relié à la trahison à la sensation au sentiment de trahison de manque de respect on finit ça feedback vous restez avec quoi qu'est-ce qui vous a plus marqué comment est-ce que vous repartez avec tout ce bras-le-bas de combat là moi il n'y a pas beaucoup de mots tout part de nous ça c'est encore Anne qui m'avait enseigné ça c'est véridique mais à soir moi je trouvais Chantal tu pètes le choc ah oui bon ok merci Jean-Pierre de mon côté je vais y aller avec je retiens de quand j'arriverai dans le vide ou quoi que ce soit d'ouvrir la conversation il y a une conversation à ouvrir qui finalement j'essayais je restais pris avec mon incertitude ou mon ressenti dans le vide que j'interprétais probablement à travers donc là c'est d'ouvrir puis d'aller valider vérifier qu'est-ce qu'il y a là exactement puis ça va arrêter le rebond ça va arrêter le rebondissement le mur qui est fermé ça va l'ouvrir le fait d'être exprimé quand ça se passe bravo félicitations merci Anne Jean-Philippe l'amour de soi revenir à soi de s'occuper de soi puis gagez merci Anne Jean-Philippe il reste toi ton micro est pas là bébé ok pour moi c'est une belle façon de se nourrir son âme d'être compris en tant que couple c'est nourrir de part et d'autre également pour s'épanouir de part et d'autre donc c'est une nourriture qui est positive ça va bien si la nourriture est négative mais là ça va c'est choui ok tu restes avec ça de la rencontre c'est ça ok donc j'ai apprécié la rencontre parce que ça m'a amené une belle nourriture positive ok merci j'ai déjà bien ça la semaine prochaine sujet de prédilection on va parler de complicité la fameuse complicité j'ai bien hâte j'ai bien hâte de voir où ça va nous mener la semaine prochaine ok sur ça fidèle au poste bye bye à ceux qui sont en réunion merci et on se revoit la semaine prochaine on